Musique Fraîchement arrivés par le nord de la Bourgogne, nous sommes dans l'appellation Bourgogne-Côte-Saint-Jacques. Ici, les vignes sont installées sur le versant de la Côte-Saint-Jacques, qui donne son nom au vin. Premier vignoble de Bourgogne en venant de Paris, cette parcelle, appelée ici Climat, domine Joigny, une charmante petite ville sur la rive droite de Lyon, entre Sens et Auxerre. Nous, c'est Marie et Alain, de la chaîne YouTube Destination Camping-Cars. Nous parcourons les routes à la découverte des vins et de la gastronomie. Bienvenue dans notre road trip en Bourgogne. Au fait, saviez-vous qu'il y avait de la vigne ici depuis au moins le VIe siècle ? Mais c'est autour de l'an 1000 que tout cela va prendre un magnifique essor. Nous rencontrons Béatrice, directrice de l'Office de tourisme de Joigny, qui nous parle avec passion de l'histoire viticole de cette appellation. Ici, on a deux facteurs très très importants. La forêt d'hôtes, qui domine le vignoble, qui crée comme ça des flux absolument très intéressants pour le protéger, mais surtout qui fournit le bois. Le bois pour les outils, le bois pour les fûts de vin. Et on a la rivière, la rivière Yonne, qui coule au pied de la ville, au pied de l'appellation. Et on pouvait ainsi transporter tout ce qu'on produisait directement vers Paris. C'était un avantage très très important, surtout à un moment où toutes les taxes se situaient sur les ponts, sur la rivière, sur les vignes. Donc plus on était près de Paris, moins tout cela coûtait cher. Et depuis le XVe siècle, comme on est en amont de sens, on est considéré comme vin de Bourgogne. On l'a bien compris, le transport fluvial sur Yonne est un atout majeur dès cette époque. Les XVIIIe et XIXe siècle marquent l'apogée du vignoble jovinien, avec 700 hectares, un port au vin très important et une renommée exceptionnelle bien au-delà des frontières. Le vignoble décline à partir de 1850, à cause de la hausse des coûts de transport et de l'arrivée du chemin de fer. À partir de 1930, il renaît grâce à des familles joviniennes qui se battent pour replanter les cépages nobles, le chardonnay, le pinot noir et le fameux pinot gris. Dès 1975, le vignoble obtient la hausse de Bourgogne avec l'autorisation d'ajouter la mention Côte-Saint-Jacques. L'appellation Bourgogne-Côte-Saint-Jacques est officialisée en 1987. Béatrice, on va aller se balader avec Alain. Où est-ce qu'on peut trouver les plus jolis points de vue ? Alors bien sûr au Belvédère. Vous êtes là juste devant les vignobles. La ville s'étend sous vos pieds. Vous avez la rivière de Lyon. Vous avez une vue à 50 km. Et puis après, il faut faire exactement l'opposé, c'est-à-dire venir au bord de la rivière, sur la rive gauche au parc du Chapeau. Là, vraiment, vous avez une vue sur la ville et puis derrière le vignoble. Ça, ce sont vraiment des très jolis points de vue. On a la ruelle où nous sommes, cette première ruelle dans l'histoire de Joanie qui allait du château à la rivière. C'est aussi un joli point de vue sur le Mont-Tolon et sur les environs. Il ne faut vraiment pas hésiter à le faire. La ville fourmille de pépites, comme la maison Arbre du Gécé dans le centre historique. L'église Saint-Thibault avec ses vitraux et ses ornements dédiés à la vigne. La maison du Pilori avec ses façades en bois du XVIe siècle classées monuments historiques. L'église Saint-Jean située sur les hauteurs de la ville. Il est temps pour nous d'aller à la rencontre des vignerons. Nous rejoignons Christophe et Julien, tous deux producteurs de l'appellation Bourgogne-Côte-Saint-Jacques, sur le fameux Belvédère, d'où le vignoble domine la ville. Alors ici, on est dans le cœur du vignoble de Joanie, sur des coteaux qui sont en appellation Bourgogne-Côte-Saint-Jacques. Une particularité de ce vignoble, c'est qu'on est le vignoble déjà le plus septentrionnal de la Bourgogne. C'est un petit vignoble, l'appellation Bourgogne-Côte-Saint-Jacques, c'est 13,30 hectares de vignes. On est sur de l'argile avec du silex, sur la couche superficielle, et puis sur de la crétendre en partie plus profonde. Le silex apporte au vin des notes de pierre à fusil, le terroir de crétendre amène de l'élégance au vin, notamment sur les vins gris à base de pinot gris. Julien nous présente ce cépage. C'est un hybride de pinot noir et de pinot blanc. Pressé tout de suite, ça fait un vin blanc, mais nous on fait une macération pour avoir cette couleur dite œil de perderie. On a une couleur un peu rosée, claire. Sur les 13 hectares de Côte-Saint-Jacques, il y a à peu près 5 hectares de l'ampinot gris. Nous partons au domaine vigno, où Alain, le père de Julien, nous accueille en compagnie de Jérôme Joubert, le chef du restaurant Le Rive Gauche, a joigné. Alors vous me donnez un accord mets et vin avec le pinot gris ? Le pinot gris sur les viandes blanches, les viandes grillées, les escargots. S'il a quelques années, pourquoi pas, on peut tenter sur un foie gras aussi. Il faudra quand même le laisser un petit peu vieillir aussi. Mais c'est vraiment un vin qui va se marier facilement avec ma cuisine. Et pour vous, le meilleur accord, ce serait ? Jambon persillé. On va commencer par le coulis de persil. Et après, notre belle tranche de jambon persillé, faite avec de la palette. Quelques pickles d'oignon. Et quelques fleurs de bourrage du jardin, bien sûr. On a la chance d'avoir effectivement aussi la présence de blanc avec le chardonnay qui, lui, se marie très très bien avec des poissons, des poissons en sauce, des crustacés. Moi, je suis plutôt blanc, donc je vais toujours le mettre en valeur. Et puis les rouges, pour moi, ce sera plutôt des rouges un peu plus traditionnels, entre guillemets, mais avec des plats plus, on veut dire, automne, hiver, pourquoi pas, un petit pâleron confit au pinot noir, ou un bourguignon de jus de bœuf, des choses comme ça. Une cuisine un peu plus, vraiment terroir, un peu plus ancrée. Terroir unique en Bourgogne, Joigny est le premier village viticole que vous croiserez en arrivant de Paris. Il offre des vins, les Bourgogne-Côte-Saint-Jacques, typiques, confidentiels et rares, à découvrir absolument. Quant à nous, nous continuons notre parcours vers Auxerre pour découvrir les Bourgogne-Côte-de-Auxerre, autre appellation remarquable du nord de la Bourgogne. Sous-titrage Société Radio-Canada